Bonsoir et bienvenue sur Tips Coach Live, c'est le dernier rendez-vous, ça y est, ça s'achève, cette émission entre guillemets s'achève. Nous sommes le dimanche 26 juillet, c'est la dernière de chez dernière. Ce moment va durer je pense à peu près une demi-heure, parce que nous ne sommes pas en direct. Comme je vous l'ai expliqué dans mes dernières vidéos, tout simplement, j'ai des obligations qui font que je n'ai pas la possibilité de pouvoir partager ce moment-là en direct avec vous. Mais je vais essayer de trouver d'autres astuces, d'autres moments où on peut vraiment avoir ce privilège de partager ces astuces ensemble pour clôturer cet accompagnement que j'ai proposé depuis le Covid. On va parler finalement de réussite, de sentiment de fierté, en fait ce sentiment de progresser. Avant de poursuivre, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Déborah Chappelle, je suis coach et experte en communication interpersonnelle et je suis vraiment spécialisée dans la jeunesse. J'accompagne les personnes, les jeunes dans leur orientation scolaire et les personnes aussi en reconversion professionnelle. Trouvez absolument un projet qui vous tient à cœur et surtout qui est en cohérence avec qui vous êtes. Le sens de ma vie, c'est vraiment que chacun et chacune trouve sa place au sein du monde professionnel. Avant de poursuivre et de continuer sur la thématique de la progression, le sentiment de fierté, je vais vous demander comme d'habitude de liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne afin de ne pas louper les supports que je vais sortir, surtout cet été, tout est bien programmé et je pense que ça peut vraiment répondre à des problématiques qui pour moi sont déjà la base de l'apprentissage de qui nous sommes. Ce soir, on va parler de réussite, de fierté. Et plus focus sur la voie professionnelle, comment avoir le sentiment de progresser. Le thème, vraiment, c'est autour de sa mission de vie, de ses choix professionnels avec un focus sur le sentiment de progression. Donc, avoir le sentiment de progresser. Là-dessus, ça m'amène à vous poser une question. Faut-il changer de lieu, de relation ou de travail pour être heureux ? C'est la question que je vous pose en ce début de live. Donc, oui ou non, n'hésitez vraiment pas à me laisser votre réponse en commentaire. et en même temps, faites un lien avec justement votre météo du moment, votre météo du jour. Voilà, comment vous vous sentez ? Est-ce que vous êtes dans une énergie haute ou plutôt basse ? Pour être très honnête avec vous, moi, je suis plutôt dans une énergie très positive. Je suis quand même bien hâte d'être en congé. Je prends des congés en août. Je n'hésiterai pas à vous partager différents moments de mes vacances et aussi de prise de conscience que je pourrais avoir cet été sur mon compte Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre. Je vais faire pas mal de stories, je pense. Enfin, voilà, je change un peu au niveau communication à ce niveau-là. Donc, voilà. Mais énergie haute, mais aussi à la fois quand même hâte d'être en vacances et de pouvoir me reposer. Donc, on va répondre à trois questions ce soir. Ça va être tout simplement comment savoir si nous sommes à la bonne place, quels sont les freins à débloquer et enfin, comment restaurer l'estime de soi. Donc, est-ce que vous êtes ready ? Ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Donc, comment savoir si nous sommes à la bonne place ? Une de mes croyances pour répondre à cette question, c'est que pour moi, il y a quand même une notion de sensation corporelle. Donc, en fait, on est vraiment dans de l'intuition et dans le fait qu'on sent les choses. On sent si finalement on est à notre bonne place ou pas. Parfois, on peut quand même avoir le sentiment qu'on se rapproche. On se rapproche de sa voix, mais on n'est pas tout à fait au stade auquel on aimerait être. Et d'ailleurs, il y a plusieurs sortes de places. Il y a des lieux où l'on se ressource. Il y a des actes aussi dans lesquels on va se retrouver. Donc, le fait d'aider des personnes, le fait de construire quelque chose, le fait de soigner les gens, le fait d'accompagner les gens aussi. Il peut y avoir aussi des liens par lesquels on va s'épanouir. Donc, ça va être des liens forcément dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, dans tout ce qui est le sentiment humain, relation familiale aussi. Où accéder à ces dimensions facilite l'harmonie avec soi et avec ce qui nous entoure. Donc, nos angoisses vont s'apaiser. Un sentiment d'évidence, en fait, une sorte de cohérence va s'installer. Et ainsi, on va connaître un sentiment de plénitude. En gros, on va être complètement aligné. On ne va pas avoir de sentiment de frustration ou de stress ou d'angoisse. Et les questions existentielles et identitaires, elles vont s'apaiser. Parce que quand vous êtes aligné, vous n'avez pas toutes ces émotions qui peuvent être désagréables, comme le stress, l'anxiété, etc. Vous ne vous posez pas des questions, finalement, sur l'avenir. Et de manière logique, toutes ces questions existentielles et d'identité, ça baisse. Puisque vous êtes arrivés à une sorte d'harmonie entre qui vous êtes et ce que vous voulez. Là-dessus, ça amène une question sur les freins. Donc, quels freins faut-il débloquer en soi, à l'intérieur de nous, pour pas venir à cet accomplissement ? Puisqu'il y a des personnes qui arrivent et il y en a d'autres qui se retrouvent bloquées. Souvent, moi, j'arrive à ce moment-là. Moi, j'accompagne vraiment les personnes qui sont bloquées dans ce sentiment-là, qui se disent, OK, moi, je vois que, oui, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais pas par où commencer ou je ne sais pas quoi faire. Et là-dessus, moi, je les accompagne. Donc, l'insatisfaction chronique, celle qui naît de toujours vouloir la perfection ou la rapidité. Ça, c'est ce sentiment, en fait, enfin, c'est l'un des freins, pardon, qui existe et on n'en parle pas suffisamment souvent. Tout du moins, on ne le met pas en avant. On appelle ça l'insatisfaction chronique. Donc, c'est le fait que c'est toujours vouloir la perfection et il y a cette notion de rapidité. Il faut donc savoir accepter l'imperfection, ce qui est très, très difficile pour le genre humain puisqu'on nous a appris à être performant et à être parfait. Vous voyez, dès l'école, dès notre plus jeune âge, il faut qu'on soit performant, il faut qu'on soit numéro un, il faut qu'on ait les bonnes notes. toute cette notion de, oui, de perfection, mais surtout cette notion d'injonction qui est pour le genre humain, pour l'homme avec un grand H, c'est quelque chose, en fait, qui ne, ça n'a pas de sens. Et en plus, ça génère du stress. Donc, il va falloir commencer à accepter le fait d'être imparfait. Donc, ce travail sur lequel on misait temps, par exemple, il s'avère que ce n'est pas aussi épanouissement qu'on l'espérait. Ça arrive, en fait, si vous préférez qu'on s'imagine, moi, ça m'est déjà arrivé, je suis sûre et certaine que ça va vous arriver ou que ça peut vous arriver, vous êtes en train de le vivre en ce moment, c'est que vous vous êtes imaginé, genre, le job parfait et vous avez réussi à l'avoir. Donc, genre, vous êtes hyper satisfait. Et en fait, vous vous apercevez en faisant, en le travaillant, en fait, au quotidien, vous vous apercevez que finalement, ce n'est pas quelque chose qui ne vous épanouit. Vous n'attendez pas à ça. Vous êtes déçus. Vous avez ce sentiment d'être déçus. C'est très intéressant parce que ça vous permet de prendre conscience de la notion d'imperfection, de la notion de satisfaction ou plus ou moins, plutôt de l'insatisfaction. Donc, c'est prendre conscience que tout ce qu'on s'imagine n'est pas forcément tout rose ou tout blanc, quoi. Donc, peu à peu, on va passer, en fait, à l'action par des petites touches concrètes. C'est ça qui est intéressant pour nous sentir mieux. Donc, prendre davantage d'initiatives, proposer, par exemple, à nos collaborateurs une redistribution des tâches. Là, on parle vraiment dans un cas où vous êtes dans un travail qui vous êtes imaginé, genre, parfait job et en fait, vous arrivez sur le lieu de travail et vous apercevez que non, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Ça va être des petites actions au fur et à mesure, des petites touches, mais par contre, dans le concret, on n'est pas dans quelque chose de farfelu, vraiment des actions concrètes. Ça va vous demander aussi de prendre des initiatives et de proposer aussi à vos collaborateurs de vous aider ou en tout cas de donner aussi leur avis. Vous êtes vraiment dans une collaboration. Tout ça va amener que vous allez finalement retrouver votre place au sein de votre travail et même si c'était votre dream job, mais que vous réalisez que ce n'est pas tout à fait ça, vous allez apprendre la raison pour laquelle vous vous trouvez ici. Donc, votre place, vous allez la trouver. Ça, ça va être l'un des premiers freins que l'on retrouve en fait. Quel frein faut-il débloquer en soi pour parvenir à l'accomplissement, de se sentir vraiment à sa place et d'être complètement aligné ? Il y a ce sentiment de doute. Donc, suis-je au bon endroit ? Ai-je pris la bonne décision ? C'est vraiment des questions très récurrentes. En réalité, il n'y a aucune décision n'est a priori bonne ou mauvaise. Il n'y a jamais de bien ou de mal. C'est nous qui pouvons agir après coup pour qu'elle devienne la bonne. Là-dessus, on est vraiment sûr et j'en parle très très régulièrement sur la notion de responsabilité. Prendre conscience que vous posez ces questions qui sont en lien avec le doute. Suis-je au bon endroit ? Est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Vraiment prendre conscience qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a une décision que vous avez prise, que vous assumez et qui après coup va devenir la bonne parce que vous allez justement le fait d'assumer ses actions, ses décisions, ça vous permet justement de vous ancrer déjà en qui vous êtes, de prendre aussi confiance en vous, de travailler sur l'affirmation de soi quand même qui est quelque chose de très très important et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous remettre en question. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas dire finalement j'ai fait une erreur. Ça veut dire que vous êtes capable justement d'assumer et ensuite de voir le positif dans chaque action que vous mettez en place parce que la vie n'est pas trop rose, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, je vous rassure, ni pour vous, ni pour moi, ni pour personne. Donc vraiment, prenez conscience qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Par contre, vous allez pouvoir agir sur toutes les actions que vous allez mettre en place pour que l'action première, votre décision, va devenir la bonne décision. Et là-dessus, je vous invite à lire mon article sur comment prendre une bonne décision. et aussi, pour ne pas que j'oublie, cet été, je vais sortir une vidéo sur justement le principe de prendre une bonne décision. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de… Je vous donne un petit exercice très concret et assez fun. Donc, n'hésitez vraiment pas à regarder cette vidéo. Enfin, le troisième frein qu'il faut débloquer en soi pour parvenir à l'accomplissement de vraiment être aligné et se trouver à la bonne place, en tout cas, d'avoir ce sentiment-là, ça va être la peur. Pour trouver ce qui est épanouissant pour soi, il faut le chercher. Il faut bouger. En gros, il faut être en action. Et donc, parfois, c'est devoir accepter de ne plus avoir de place du tout. Dire que parfois, c'est… Ça commence simplement par le fait de se dire je sais que je ne suis pas à ma place ou du moins, je sais que je n'ai pas de place concrètement, je n'ai pas ce sentiment-là. Et c'est OK. Parce que justement, je cherche à connaître ma place, je cherche à trouver ma voie, je cherche à trouver ma place. Donc, lorsque par exemple, nous avons le sentiment d'avoir fait le tour d'une relation, vous voyez, ça peut même être dans des relations amoureuses ou même amicales, mais qu'on manque de temps ou d'énergie pour avancer vers l'autre, que ça s'étouffe un peu, c'est prendre la responsabilité que ce sentiment existe et que c'est OK. Et que c'est assumé juste le simple fait que cette personne-là n'a plus sa place dans votre vie. Et il arrive aussi, vous voyez, qu'on se sente parfois fragile, il arrive aussi qu'on peut avoir peur d'agir, d'échouer ou juste de souffrir. mais il faut vraiment que vous vous mettiez dans la tête que c'est un sentiment qui est connu de tout le monde. Seulement, les gens n'en parlent pas aussi facilement. Ce n'est pas facile d'assumer le fait d'avoir peur, d'avoir des doutes. Ce n'est pas facile de souffrir de la solitude. Vous voyez, moi, par exemple, je n'ai pas la... Je m'imaginais une autre vie en fait à mon âge. J'ai un peu plus de 30 ans et je m'imaginais une autre vie quand j'avais 20 ans ou 25 ans. Et je n'ai pas encore obtenu tout ce que je voulais. Et parfois, ça m'arrive en fait d'avoir peur, bien évidemment. Ça m'arrive d'avoir peur. Ça m'arrive, par exemple, là, je vis toute seule et je me dis, c'est vrai que plus le temps passe, plus j'ai quand même peur de me retrouver toute seule. Et ce n'est pas facile en fait à assumer. Et ce n'est pas facile à le dire parce que des gens, on ne sait pas comment les personnes vont pouvoir le recevoir. Et on ne sait pas aussi comment les personnes... Moi, par exemple, j'ai peur qu'on vienne le retourner contre moi. Donc, tout ça pour vous dire que l'un des freins en fait pour atteindre ce sentiment de fierté et d'alignement et de trouver sa voie, en tout cas, l'un des freins qu'il faut débloquer pour justement progresser, c'est assumer le fait d'avoir peur. Et le fait d'avoir peur, le positif là-dedans, c'est que ce sentiment-là vous amène à justement chercher des solutions pour sortir de cette peur-là. Et en fait, quand vous êtes dans le sentiment de la peur, vous êtes dans votre zone de confort. Et là-dessus, je vous invite vraiment à regarder ma vidéo sur la zone de confort. Je vous le mets juste au-dessus en lien. Parce que ce sentiment de peur, en fait, il est vraiment présent dans la zone de confort puisqu'on reste dans notre zone de confort. Le fait d'en sortir, c'est déjà le premier pas, c'est une première action de se dire « Ok, je vais affronter ma peur. » Le fait de sortir de sa zone de confort, ça ne va pas vous empêcher d'avoir peur. Mais au contraire, vous êtes dans l'action et vous allez chercher, vous allez bouger, vous allez aller au-delà votre peur. Je vous invite vraiment à travailler là-dessus. Pour le test de ce soir, je vous le mets en lien sous la description. C'est un petit test que j'ai trouvé sur Internet qui me semble vraiment assez correct, assez ludique aussi, très facile à compléter. Il y a 21 questions et en gros, vous devez juste répondre par « Oui » ou « Non ». Et là-dessus, on est sur un test sur l'estime de soi. Dans le rapport à vous-même, votre rapport aussi à l'action, de faire quelque chose de nouveau et votre rapport aussi par rapport aux autres. Ça peut être vraiment très intéressant. Les résultats sont immédiatement disponibles une fois que vous avez complété les 21 questions et ça va vous montrer l'intérêt d'un effort de changement. Je vous invite vraiment à pouvoir le passer. Ça ne vous prendra que quelques secondes. Avant de poursuivre, n'hésitez pas, bien sûr, si c'est la vidéo que vous plaît, de me laisser un like. le commentaire et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Ce soir, pour conseils, pour astuces, comment évoluer sans risque inutile. Évoluer sans prendre de risque inutile, apprenez à conjuguer finalement introspection et action. sur ce focus-là, je vais vous donner trois étapes à mettre en place. La première étape à faire, c'est tout simplement vous poser les bonnes questions. Là-dessus, je vais vous poser deux questions. Prenez une feuille, un stylo, notez. Y a-t-il d'autres domaines de ma vie ou des relations dans lesquelles je me sens épanouie et en sécurité ? La deuxième question, ai-je vraiment fait le tour et tiré parti de cette situation qui ne me satisfait plus ? Si vous répondez oui à ces deux questions, c'est que vous n'êtes peut-être plus à votre place. Si au contraire, vous éprouvez de l'insatisfaction dans plusieurs aspects de votre vie, le problème en fait, il semble davantage en vous-même que dans la situation extérieure. il peut être judicieux de vous faire aider pour comprendre et justement dépasser vos blocages. Là, je pense qu'on va être plus sur des croyances limitantes. C'est très intéressant pour vous par exemple en coaching de vous faire accompagner sur aller identifier vos croyances limitantes et pouvoir justement aller au-delà de ces croyances pour pouvoir justement évoluer. C'est très intéressant de pouvoir vous accompagner à mieux vous connaître pour mieux communiquer. La deuxième étape pour évoluer sans risque inutile, privilégiez les motivations positives. Si la frustration et l'insatisfaction sont vos seuls moteurs, vous risquez la fuite en avant. C'est pourquoi il est important de vous appuyer sur des motivations positives pour amorcer votre changement. Donc, recherchez de nouvelles façons de vous sentir pleinement vivant. Donc, faites une liste sur toutes les actions que vous rêvez de faire et que vous n'avez pas encore fait. Par exemple, pour vous donner un exemple, moi, j'ai toujours voulu faire du saut en parachute donc je l'avais mis sur ma wishlist. Je voulais nager avec des dauphins, je l'ai noté sur ma wishlist mais je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà, vraiment recherchez plein plein d'actions que vous n'avez pas faites, que vous avez toujours eu envie de faire et qui vous faire vous sentir oui, vivant quoi. Que vous vous dites la vie, elle vaut vraiment le coup et je passe à l'action. Donc vraiment, listez toutes vos motivations positives, qu'est-ce qui vous nourrit. Et enfin, la troisième et dernière étape, tout simplement, vous allez procéder par étapes. Donc, commencez par déterminer la direction globale dans laquelle vous souhaitez agir. Est-ce que ça va être plus dans le niveau couple ? Est-ce que ça va être plus dans le niveau travail ? Est-ce que ça va être plus dans le niveau familial ? Est-ce qu'on est plus sur le niveau amical ? Donc vraiment, déjà, première étape, direction globale. C'est quoi le domaine dans lequel vous voulez vraiment agir tout de suite ? Puis, vous allez procéder en fait à des modifications par petites couches concrètes et au quotidien pour garder le contrôle de la situation. Quand on parle de changement, en fait, les personnes ont peur du changement parce que quand on entend changement, on entend quelque chose qui… de nouveau, donc forcément, ça fait peur. Mais au-delà de ça, on se dit « Ouais, non mais le changement, c'est bouleversant, c'est rapide. » Or, le changement, en fait, il se fait petit à petit. Vous savez, ça me fait penser en fait quand les directions dans les entreprises changent. Souvent, en fait, il y a des personnes qui s'en vont, il y a beaucoup de départs, mais parce que les managers et les codires, en fait, ne prennent pas le temps d'accompagner leurs équipes au changement. Alors, je ne vous dis pas que ça va vous prendre 10 ans, mais franchement, oui, ça peut prendre facile un an. Et franchement, un an dans une vie d'une société, ce n'est pas énorme. Votre société ne va pas se casser la gueule, vos chiffres ne vont pas non plus se casser la gueule. Par contre, vos employés, ils vont se sentir soutenus, ils vont être contents en fait de venir chaque jour chez vous. Et c'est ça, en fait, le plus important. Par contre, vous allez accompagner le changement, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous allez mettre des actions en place qui vont faire que les choses vont changer à votre façon. Dans votre… Voilà, vous allez écrire votre partition de musique, mais les personnes, vos employés, vont pouvoir aussi vous suivre. Et c'est ça, en fait, qui est important. En gros, vous êtes un chef d'orchestre. Et c'est la même chose dans le domaine de couple, dans le domaine familial, dans le domaine amical. Donc, vraiment procéder par des modifications de petites touches concrètes, vraiment au quotidien et de manière concrète, pour garder quand même le contrôle de la situation et ça ne passe pas à des changements de ouf. Cela vous permettra d'évaluer l'effet de changement que vous mettez en place. C'est-à-dire qu'en testant des petites choses, vous allez pouvoir vous dire « Ah oui, ça, ça fonctionne, ça, ça ne fonctionne pas. Ah, ça, je pensais que ça allait fonctionner, mais en fait, non. Ça, je pensais que ça allait me plaire, mais en fait, non. » Donc, même vous, en fait, vous allez pouvoir aussi adapter vos idées à quelque chose de plus réaliste et justement qui vont plus vous parler et plus parler aux autres. Donc, nous arrivons à la conclusion de ce live. Donc, on était sur la notion de progrès, donc voie professionnelle, comment avoir le sentiment de progresser. Donc, on était vraiment sur un thème autour de la mission de vie, ces choix professionnels et focus progression, donc avoir le sentiment de progresser. Là-dessus, je vous ai posé une question en introduction. Faut-il changer de lieu, de relation ou de travail pour être heureux ? Là-dessus, on a vu tout simplement comment avoir le sentiment de progresser. Donc, on a répondu à deux questions. Comment savoir si finalement, on est à la bonne place et enfin, on a vu trois freins qu'il faut débloquer en soi pour parvenir en fait à ce sentiment d'être à la bonne place. Je vous rappelle les trois freins. On a parlé d'insatisfaction chronique, donc c'est le fait de toujours vouloir la perfection ou la rapidité. Donc, là-dessus, on est vraiment sur accepter le fait que les choses prennent du temps et que nous sommes imparfaits. Le deuxième frein, c'est tout simplement le doute avec ces questions qui sont ultra récurrentes. Suis-je au bon endroit ? Ai-je pris la bonne décision ? Là-dessus, on est sur prendre conscience qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision et que c'est nous qui pouvons agir après le coup pour qu'elle devienne la bonne décision. Là, on est vraiment sur la notion de responsabilité. Et enfin, le troisième frein que nous avons mis en avant pour débloquer en soi ce sentiment de progresser pour atteindre un alignement parfait entre ce qu'on est et ce qu'on ressent, c'est ce sentiment de peur. Donc, pour trouver ce qui est épanouissant pour soi, il faut changer, il faut bouger, il faut se mettre en action, il faut sortir de sa zone de confort. Et là-dessus, je vous invite encore une fois à regarder ma vidéo sur comment sortir de sa zone de confort. Enfin, on a fait une tips coach sur évoluer mais sans prendre de risques inutiles. Et là-dessus, je vous ai donné trois étapes à suivre. La première, c'est tout simplement se poser les bonnes questions. Je vous rappelle les questions. Y a-t-il d'autres domaines de ma vie ou de relations dans lesquels je me sens épanouie et en sécurité ? Et la deuxième question, est-ce que je suis vraiment fait le tour et tiré parti de cette situation qui ne me satisfait plus ? Si vous répondez oui à ces deux questions, c'est que vous n'êtes sans doute pas à la bonne place. Si au contraire, vous éprouvez de l'insatisfaction dans plusieurs aspects de votre vie, ce qui va être intéressant, là, ça va être d'aller identifier vos croyances limitantes pour pouvoir justement les dépasser. Et vraiment, l'accompagnement d'un coach peut vous aider. Donc, n'hésitez pas à me contacter. La deuxième étape pour évoluer sans risque inutile, on est sur la notion de motivation positive. Donc là, je vous ai invité à dresser toute une liste d'actions que vous avez toujours eu envie de faire et qui vont en fait vous nourrir. Donc, des choses positives que vous avez toujours eu envie de faire que vous n'avez pas encore fait. Ça peut être des trucs aussi tout bêtes, vous voyez ? Par exemple, j'ai envie de refaire ma salle de bain ou j'ai envie d'aller à tel resto. Ça peut être des petites actions comme des très, très grosses actions. Genre, je ne sais pas moi, par exemple, sur ma liste, il y a le fait de vouloir voyager en Australie. Ce n'est pas quelque chose que je vais pouvoir faire demain mais c'est quelque chose que je ferai un jour. Et enfin, la troisième étape, c'est tout simplement procéder par étape. Donc là-dessus, je vous invite à déterminer déjà la direction globale dans laquelle vous souhaitez agir en premier. C'est-à-dire, est-ce que je vais d'abord agir sur mon couple ou est-ce que je suis dans l'insatisfaction ? Dans mon couple ou plus dans mon travail ou plus dans le domaine amical ou plus dans le domaine avec mes enfants ? Donc voilà, quelle direction globale que vous voulez et ensuite, vous allez apporter des petits changements, des modifications dans votre quotidien avec des petites actions concrètes et ça va vous permettre tout simplement d'évaluer l'effet du changement, qu'est-ce que vous mettez en place et est-ce que ce que vous mettez en place finalement est bon ou pas bon pour vous ou pour les autres ? Voilà, donc j'espère que ce moment de coaching vous a plu. Je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment aux personnes de m'avoir suivi pendant, je crois que ça fait maintenant 3, 3, 3, 3, 3, 4 mois peut-être. Enfin voilà, on a commencé pendant le Covid. On termine juste avant le mois d'août. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Moi, en tout cas, je vais partir en vacances. Je serai un peu off. J'ai hâte. Je vais m'occuper de ma filleule et de son frère. Je vais aussi m'occuper de moi. Je pars dans une destination aussi que je n'ai encore jamais faite et que tout le monde me dit que c'est génial. Donc, j'ai hâte. Je vous donnerai bien sûr de mes nouvelles sur Instagram. Je vous dis à très très vite et je vous souhaite une belle soirée. Ciao, à bientôt.